Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue, 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 c'est moi Link Le Guiz pour vous servir, bien évidemment accompagné de Madlili et Rosalina, et j'ai pas failli écorcher ton pseudo cette fois-ci, j'espère que vous allez bien, t'es pas bien ? Bah oui, comme toujours, surtout sur Hyrule Warrior. Tout à fait, on repart sur du Hyrule Warrior pour ce troisième épisode, et pour le coup on retourne en mode légende, qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être parce qu'on a fait des trucs hier. Ah tout à fait, c'est vrai qu'on a joué en off, histoire de former tranquillou tous les deux, et puis jouer tranquillement aussi, et du coup on sait pas vraiment ce que c'est. Bon, vu qu'on a déjà fait l'âme à plat, de toute façon on va faire la suivante. Oui, on va faire la suivante, de toute façon ce qui se passait dans la forêt, mais alors là, la scie, la sorcière noire, la marionnette des ténèbres, l'attaque des ténèbres, je ne sais pas. Moi c'est bizarre. Bref, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui pour ce troisième épisode, on se lance dans la forêt de Firon. Et puisque la dernière fois on avait débloqué Sheik, et bien on va jouer avec Sheik, tout simplement. Alors j'ai le choix entre la lière de la déesse, la lière de la déesse, ou la lière de la déesse. Celle à 104 ? Celle à 104, ouais. Alors, Link et ses compagnons furent sauvés des dangers de la grotte d'Ordine par un mystérieux jeune homme nommé Sheik. Avec ce nouvel allié dans leur rang, les troupes d'Impa quittèrent la grotte et atteignèrent la forêt de Firon. Ils trouvèrent un mot caché, attaqué par des monstres. Ouh. Malgré leur désir de continuer à rechercher Zelda, Link et Impa ne pouvaient fermer les yeux devant la détresse des villageois. Sans hésiter, ils se jetaient dans la bataille. Et bien on est parti ! Alors, on va commencer directement. 60 minutes de time, mais bon, je pense que ça devrait aller. Qui es-tu ? Es-tu à la tête de ce groupe ? En effet. Tu peux utiliser la magie, dirait-on. Où l'as-tu apprise ? Comment ça ? Ouh. Je suis une sorcière, c'est tout. Je suis du même clan que Sia. Celle qui contrôle ces monstres. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Quel est le but de cette sorcière, Sia ? Vous voulez savoir ? Si vous nous prêtez ma porte, je vous le dirai peut-être. Puisqu'on a le choix. Je la trouve tellement stylée. Elle est classe. Éliminez tous les survivants d'Hyrule. Mais bien sûr. Ce mage semble être le chef des ennemis. Si on parvient à le vaincre, on peut gagner. Eh bien, on va le vaincre et on verra si on va gagner. Encore lui, il a vraiment l'intention de nous barrer la route à tout prix. En même temps, c'est le méchant. Maintenant, vous ne pouvez plus bouger. Je fais super bien le rire du méchant. Ça va bien de faire les méchants, en fait. Est-ce que cette plante répand du poison autour d'elle ? C'est possible, oui. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à enlever... C'est une bâme à mon jeu. Si on n'élimine pas, on va tous finir en poisonnés. Dans ce cas, nous allons vous aider. Et par contre, avant d'aller les aider, c'est vrai que je voulais faire quelque chose. Alors, c'est aller dans les paramètres généraux. Dans les paramètres du jeu. Et désactiver les jauges d'énergie vitale. Sur conseil et après vérification. C'est vrai que ça risque... Je ne sais pas si j'avais mis terminé. Ouais, je n'avais pas mis terminé. Ce serait un petit peu moins fouillé à l'écran. Et du coup, ce serait un petit peu mieux pour apprécier. Donc, il y aura toujours les barres de vie des... On va dire des gros ennemis. Cette plante VD2, quand on l'attaque de près, elle évite toutes les attaques. On arrivera peut-être à la vaincre si on l'attaque à distance ? Peut-être. Il me semble qu'il y a un arc quelque part au sud du hameau. Est-ce que vous pourriez aller le chercher ? Bah puisqu'on a le choix. Alors, chercher l'arc dans le hameau. Oui, donc je disais, les barres de... On va dire des gros monstres sont toujours affichées. Mais les barres de vie des petits gobelins et des trucs comme ça, on ne les verra plus. Et du coup, ce sera un petit peu mieux. Ça passe. Oh, ça passe. Par là-bas, il y a un petit renforcement, pardon. Oh ! Un trésor ne peut pas passer sous les yeux de Link. Ou de Shake. Et du coup, on a trouvé l'arc. En tout cas, utilisez-le pour toucher vos ennemis à distance. Les flèches peuvent traverser les petits ennemis. D'accord. Je suis sûre que cet arc sera efficace contre les Baba Mojo. Allez, essayons. Ouais. C'était donc ça. C'était donc ça. Ah oui ! J'ai mis une flèche, juste. Ok. Ouf, on l'a vaincu. Débarrassons-nous des autres Baba Mojo. Bon ben... En fait, c'est plutôt facile de les éliminer. On va vous avouer le derrière de la production. Eh bien, après avoir tourné l'épisode 2, on a joué un petit peu de notre côté. Pour farmer, comme je le disais en début d'épisode. Est-ce que vous renvoyez quelqu'un ? Oui, j'arrive. Je déracine et j'arrive. Et donc, on a testé une carte sur le mode défi. Je crois que c'était un défi, oui ? Je crois. Euh... Et face à ces plantes, on pouvait juste rien faire. Vu qu'on avait juste nos bombes et... N'empêche, des bombes, ça fait rien. Mais une flèche, ça suffit. Vive la logique. Ah oui. Est-ce que je peux passer sur... Voilà, j'ai pu passer sur les bombes. Je vais vous montrer. Voilà. Ça ne fait absolument rien. Pourtant, on est bien dessus. Mais une flèche. Ça, par contre. Il y en a un qui est presque mort, là. Vite, vite, vite. Pour la soigner. Et ça va être l'occasion. Il y a pas mal de monde de voir le coup spécial de Shake. Pas mal. 70 KO. Et le capitaine qui nous dit merci. Que demander de plus ? Plus de soussous. Ouais, plus de soussous. Bien, on n'a plus à s'inquiéter du poison maintenant. Merci. Un plaisir. Hop. J'ai vu qu'il y avait un chef de poste. Par contre, le chef de poste ne craint pas les flèches. Vous avez l'air fatigué. Réfugions-nous à l'intérieur du vénérable arbre Mojo un instant. Ah non, moi c'est bon. Je suis au taquet, moi. Pas besoin de nous reposer, moi. Bah, t'es obligé. Bon ben. Je vais retenir les ennemis ici. Allez vous mettre à l'arrivée. Oh, du coup je vais avoir des super flèches. Ah ouais. Bon elles sont pas mal. Je ne sais pas si elles font vraiment beaucoup de dégâts. Mais en tout cas elles sont classe. C'est déjà ça. Je vois là qui est en train de se battre là-bas. Alors. Le chef de poste. Un de mon moins. Ah non il est pas mort. Si ça y est, il est mort. Après on va peut-être aussi parler un petit peu de comment se joue Shake. Du moins du peu qu'on a pu en voir. Vu que c'est un nouveau personnage qu'on a débloqué. C'est l'occasion d'en parler. Alors à la base avec les coups spéciaux. Avec les coups normaux pardon. J'ai mes dagues. Etant même bon ninja j'ai des dagues. Ensuite au coup fort j'ai un coup de harpe. D'ailleurs je vais l'utiliser de suite. Ils se sentent en fluide leur base. Encercler cet arbre et massacrer les. Les guides d'eau. Qui permettent. Enfin qui ont le pouvoir de nous paralyser. Que faire ? L'ennemi se dirige vers le vénérable Ardomojo. Ben j'arrive, j'arrive. Je fais un peu le ménage et j'arrive. Ardomojo est notre base. J'ai pas vu la suite. Le boss du fond on a pu le dégager. Éliminez d'abord les ennemis qui arrivent par le sud. Ok chef. D'abord je prends les rubis. C'est pas de raison. Dans ce jeu tu obéis qu'à des femmes. Ah oui. Je suis inquiète pour la fille que nous avons laissée toute seule. Allons l'aider. Du coup oui je disais. Je parlais de quoi aussi avant. Oui de la harpe. Donc avec la harpe si je ne fais rien je fais juste utiliser la harpe. Attention des amis attaques depuis le nord. D'accord. Si je fais juste la harpe ben ça fait une petite attaque toute bidon. Mais par contre si je fais des combos. Et bien ça me permet d'utiliser le feu, l'eau ou la foudre. Et du coup une fois que j'utilise ce combo, si par contre là je réutilise la harpe toute seule, ça fait des effets supplémentaires. Comme si j'utilise l'attaque de feu et que j'utilise la harpe. Et bien ça fait une attaque de feu. Parce que là tout va bien. Si j'utilise l'eau et que j'utilise l'harpe juste après ça fait une attaque d'eau. Etc, etc, etc. On va tuer le guide d'eau par contre. Donc à la base on est venu pour ça. Hop, on s'écarte. Oh le bourrine. On dirait qu'on a fini ici. Éliminer les ennemis restants. Ok cher. Il y a encore deux giftos au nord. Lui il est mort. Et bien on va tracer au nord. Un giftos s'est introduit dans l'arbre. Bien, faites un massacre. Mais avec plaisir. Hop, on va essayer de combater. Bon voilà. Si ça continue, ça n'est fini de nous. Mais non, t'inquiètes, madame. Tenez bon, je vais venir vous aider. Ah non mais j'ai pas besoin de ton aide. Je gère Pépère. J'ai utilisé une attaque de foudre. Du coup j'utilise la harpe. Et ça fait une zone de foudre tout autour de moi. J'aime bien celle-là. Elle est plutôt intéressante je trouve. Mais ma préférée ça reste quand même celle-là. Le bon gros météore qui tombe. Si bien on se complète, je préfère toujours l'eau, la foudre et toi je préfère le feu. C'est ça. Et la petite attaque suivante. La petite colonne de flammes façon Ace. J'aime le feu. Dieu merci, le vénérable arbre Mojo devrait être en sécurité pendant un moment. Je pense. Espérons que ça me laisse le temps d'aller buter du mob. Parce qu'on est là pour ça. On a l'air quand même beaucoup plus maniables que dans le mode défi. Réchoissez-vous tant que vous le pouvez. Mon prochain plan, je sais pas ce que ça sera. Ce sera Machiavélique. En tout cas, il met le feu à l'arbre Mojo. Mon dieu. Un incendie s'est déclaré. Bah t'as dit que t'aimais le feu. C'est pour ça. Mais là quand même faut pas pousser non plus. L'arbre Mojo est en danger. Il faut trouver un moyen d'éteindre ce feu. C'est une sorcière pour faire de la magie d'eau. Ah non, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là non plus. Tenez de l'eau. Vous aurez beau jeter de l'eau, ça n'atteindra pas ce feu. Vous allez être carbonisés. Comment il a compris... Si ça continue, l'arbre Mojo va... Que faire ? Comment il a compris que j'allais utiliser de l'eau ? Tiens, je ressens la présence d'une grande fée. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Et bien on va aller voir ça. Trouvez la grande fée. Euh... Alors lui, le boss est tout en haut à gauche. Donc je dirais que la fée doit être tout en haut à droite. Hop, on se met au milieu. On va voir quand même que l'attaque spéciale de Sheik fait pas vraiment beaucoup de dégâts sur les gros monstres. Mais ça fait beaucoup de kills dans le cocon vraiment. Mais ouais, par contre sur les petits... Alors là c'est... C'est royal. J'aurai une puissance présente au nord-est. Serait-ce une grande fée ? Oui bon, en haut à droite quoi. C'est là que j'allais à la base. Hop. Bon, on va aller. On va essayer de chouper le boss du phare en premier pour capturer la zone. Voilà. On a pris le contrôle. On va essayer de buter les deux Gypdo. Voilà, quand on reste trop près, ça donne ça. Oh secours, envoyez quelqu'un ! T'es où ? Oh t'es tout à gauche, t'es loin toi. Oh tu te débrouilles. L'arme de la sorcière s'introduit, j'ai pas vu où. Bon, on va monter chercher la fée. Je ressens la présence d'une grande fée par là-bas. Éliminer les ennemis gênants et ouvrir les portes. Enfin, et ouvre les portes. Ouais, et ouvre les portes. Ah, c'est encore une. Ah bah c'est la grande fée. Voilà. Le Gypdo, il est out. On récupère tout ça. Grande fée, nous avons besoin de votre aide. S'il vous plait, ouvrez-nous. Bah c'est quoi, t'as pas la clé. Bah vas-y, elle a la clé. Autant pour moi. C'était juste pour te contredire. C'est ça. Au secours, envoyez quelqu'un. Non mais j'arrive, j'arrive. Un poulet ! Prions le grand poulet. Ouais, dommage faut pas invoquer la cocotte. Ouais. C'est vraiment marrant. Bon, la grande fée qu'on a déjà vu dans le... Bah dans le premier épisode. Elle va nous faire un super arc du coup, cette fois-ci. Ou une super bombe pour ma première fois. Ou une grosse goutte d'eau. Une goutte d'eau peut-être. Vu qu'elle va dans les nuages. Elle fait un gros nuage ! Moi je suis magnan ! Ah là, c'est un peu moins d'un coup. Ça marche bien ! On a étalé les flammes. Et du coup, Monsieur Poulet, tu fais quoi ? Oh ! Ah bah boulet ! Pauvre cocotte. En fait, le truc c'est que... Je sais pas si c'est comme dans... Quel soulagement, merci grande fée ! Comme si c'est dans les Zelda habituelles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans les Zelda habituelles, quand tu tapes une poule trop longtemps... Enfin, si tu la tapes trop... Après, t'as toutes les poules que tu croises qui t'attaquent. Ah, du coup... Ah, euh, oui ! Préparez-vous à la contre-attaque lancée par la cocotte ! J'suis poursuivi par une cocotte ! J'suis pas ! C'est lui qui a mis le feu au Vénérable Arbre Mojo ! Il ne va pas s'en tirer comme ça ! Oui, c'est la faute de ce poulet ! Il doit savoir où se trouve son Altesse Zelda ! Il faut le capturer et l'interroger ! Viens la pouple ! T'es où ? Ah non, ça c'est un gobelin ! Ça me rappelle soudainement... Allez cocotte, tu peux le faire ! Mais il y a plein de poulets ! Ah, j'aurais pas dû faire ça ! Ah, j'aurais pas dû ! Juste maintenant on a les gobelins plus les poulets ! Qui veut manger du poulet ce soir ? Ah non, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû ! Tu te fais poursuivre ! Ah, j'ai une idée ! On va prendre le cœur de vie, on va se mettre en plein milieu des gobelins et des poulets ! Genre là, c'est pas mal ! D'autres renforts ont rejoint la cocotte ! Ah mais c'est que je trouvais la carte trop facile, du coup on se rajoute une difficulté et on se bat contre des poulets ! Oh, il y a la reine des cocottes ! En même temps, ça me permet de taper pour contrôler la zone, donc c'est pas inutile non plus ! Tu vois, on a bien fait en fin de vidéo, en fin de description, de mettre gloire à la reine des cocottes ! Ouais voilà, là c'est parfait, ça reste dans le thème ! Wow, quelle maîtrise ! Ah, je maîtrise le poulet ! Ça faisait longtemps ! Ouais ! Ah, je vois le boss droit devant ! Ah, oui c'est bien ! Allez, utilisons la magie ! Pour vaincre le poulet démoniaque ! Je suis en train de bourriner dans le tas, je vois absolument rien ! Pauvre cocotte ! Eh, n'empêche qu'elle est super résistante ! Je veux pas dire mais... C'est parce que c'est la reine des cocottes, attention ! C'est pas n'importe quelle cocotte ! Ah, c'est pas de la cocotte de basse-cour, c'est de la compète ! Allez ! J'ai vaincu une cocotte d'or ! Bon bah... On a vaincu la cocotte d'or ! Bah tiens, je vais essayer d'aller voir si je trouve la scute à la dorée ! Vu que là on est pas loin ! J'ai déjà perdu assez de temps comme ça, je la laisse s'occuper du reste ! C'est plus que oui d'ailleurs ! Ah, le mage s'est enfui ! D'ailleurs, d'ailleurs... Mais il est trop rapide ! Faudra récupérer le matos tant qu'on y est aussi ! Ok, on va prendre une course après... Un ingrône neneuil ! Goma, le cyclope démoniaque cuirassé ! J'adore son nom ! Du coup, oui, j'allais dire... Dans le premier épisode, je n'ai pas ramassé la scute à la dorée, mais en rejouant avec Lily, juste pour nous... Eh bien, on l'a trouvée, donc... Oui, je suis passé devant 40 000 fois... Et je ne l'avais pas vue ! Ce monstre a l'air très fort, je ne suis pas rassurée, mais il faut faire quelque chose ! Il est vraiment une boche ? J'avais pris des loupes... Non, elle s'est enfui, donc tant pis ! Ce ne sera pas pour cette fois ! Du coup, on retourne ! Bon, on ne retourne pas voir... C'est des ninjas ! Tout à fait, c'est une araignée ninja ! J'allais dire, on retourne au nord, mais du coup, on ne peut pas ! C'est terrible, le monstre est arrivé dans le vénérable Armonojo ! Ah ah, ouvre-moi ton oeil ! Un monstre, envoyez-nous du renfort ! J'arrive, mais j'aimerais... Aïe ! Ce cri de détresse... Ah ah ! Laisse-moi approcher, laisse-moi approcher, laisse-moi approcher ! Ah ninja ! Tous les monstres ont un point faible ! Tout à fait ! Et le goma, eh bien, c'est son oeil ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais ça fait mal ! Et si on visait son énorme oeil, on devrait pouvoir le transpercer avec des flèches ! Tout à fait, mais d'abord, il va falloir attendre ! Qu'il ait utilisé son laser, puis... On tire une flèche, sauf que là, j'ai été trop... Trop long à la détente ! Hop ! Maintenant qu'il a l'oeil bleu, on tire ! Il tombe, et on tape ! Allez, bourrine-le, shake ! Bourrine-le ! Hop ! On se casse ! Ah ah ! J'ai esquivé ! Il résiste pas mal, hein ! Et il a une bonne défense ! Bon alors c'est moi qui tape comme une... Comme une... ...bourse, je sais pas, j'ai pas de mots... Comme un sac ! Ouais ! Oh oh ! Pssoui ! Djam ! Ah ça, ça lui fait quand même assez mal ! Oh y'a un poulet au milieu ! Ah ah ! Demande de renfort, ouais j'aimerais bien des renforts pour éviter de perdre la zone ! Ça me sent pas bon pour notre base ! Mais si ! T'inquiète ! Très, pour la peine ! Je sais pas si ça lui fera vraiment très mal, dis donc ! Bon, quasiment rien fait même ! Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Tout à fait ! Et puis c'est l'occasion... Une nouvelle occasion de revoir la technique ! Pardon, nous ne pouvons rien faire de plus ! Si, tu... Tu peux faire la chair à canon, ça... Ça me dérange pas ! Aïe ! L'ennemi a l'avantage ! Mais non ! De bas c'est presque mort ! Heu... Oh c'est stylé ! Heu... Gros rayon de la mort de la qui tue ! C'était classe ! C'était classe, j'avoue ! Au secours, envoie quelqu'un ! Ouais non mais euh... Je suis là ! Ah voilà ! Là on va pouvoir... Allez, tire ! Une flèche ! Allez, on le bourrine ! Si on pouvait finir façon ninja, ce serait classe ! Ouais, et là on finit ! Ninja ! Et mes dagues dans ton oeil ! Voilà ! Et on a vaincu Goma ! Oui super, on a vaincu le monstre ! Bah t'as qu'à répéter ce que je dis aussi hein ! Bah oui ! Vous avez tous fait du bon travail, nous avons remporté la victoire ! Du coup j'en prof... Bah non, j'en profite pas ! Ha ha ! Je pensais retrouver son Altesse Zelda ! Nous avons fait face route ! Où peut-elle bien être ? J'espère qu'elle est saine et sauve ! Oh ! Bon bah ça c'est fait ! Depuis des générations, les gens comptent l'histoire de la guerre des sorcières. Voici comment elle commence. Au cœur des forêts, loin du regard des mortels, une puissante sorcière veillait sur l'équilibre de la Triforce. Grâce à sa magie, elle pouvait voir à travers les âges et connaître le destin de tous les vivants sans jamais intervenir. Jusqu'au jour où Unam attira son attention. Evidemment Link hein ! Celle du héros légendaire qui se réincarnait chaque fois qu'Hyrule était en danger. Subjuguée par le héros, elle ne s'aperçut pas, malgré ses pouvoirs, que ce dernier était lié à l'âme d'une princesse. Elle voyait seulement une âme qui n'était pas comme à l'autre qu'elle connaissait. La sorcière se muera alors dans son chagrin. C'est à ce moment là qu'un fragment de ténèbres enfermé dans son intrigue prison vit une opportunité de... Je suis si peu le temps de lire. Les ténèbres commencèrent à lui murmurer de sombres pensées. Elle se frayèrent un chemin jusqu'au cœur de la sorcière pour en chasser la lumière et la persuader de s'emparer de l'âme du héros légendaire. Bien sûr, cette entité démoniaque avait ses propres desseins. Elle voulait ressusciter grâce au pouvoir de la Triforce et de nouveau conquérir Hyrule. Ayant chassé toute présence lumineuse hors du cœur de la sorcière, les ténèbres la poussèrent à ouvrir les portes des âmes, l'entrée du temps même. Des monstres venus de tous les âges franchirent la porte, apportant une fois encore la désolation sur les terres d'Hyrule. Une fois encore... Kingdom Hearts. Eh, ça pourrait. Et nous voilà terminés pour cette mission, la sorcière de l'étrange forêt. Alors, 5000 rubis pour avoir terminé la mission. 1080 rubis pour avoir terminé en 18 minutes. 606. Presque... Presque 666, ça aurait été sympa. Pour les 1213 KO. Un total de 6686. Ah, je les a tes 666 là. Ouais, c'est bon, on les a. Eh, mais en dessous aussi. Et on les a juste en dessous aussi. Ah, 46666 rubis. C'est la classe. Et pour un total de 53352 rubis. Alors, on a obtenu une nouvelle lyre de la déesse. De l'acide de Goma. Sur Goma, bien sûr. Des bandelettes de guibdos sur les guibdos. Et des tolles de monstres sur les monstres. C'est du logique. Et nous avons débloqué Lana. Chut. Ah, t'es contente hein ? Ouais. Le grimoire de l'esprit, j'imagine que c'est l'arme de Lana. Un livre magique renfermant le pouvoir des murs interdimensionnels. Sauter vers l'avant avec l'attaque spéciale. Et si vous remondissez sur un mur magique, vous déclencherez une attaque. D'accord. Et ça a l'air d'être tout ce qu'on a débloqué cette fois. Vous pouvez à présent utiliser les services du ferrailleur. Vous pouvez y transférer les capacités d'une arme à une autre. Entrons au marché. Et bien allons-y. Ici, vous pouvez faire fusionner les armes du personnage sélectionné. Sélectionnez le personnage qui vous convient. Euh... Lana, on a une seule arme, donc ce sera pas intéressant. On va prendre Link. Ouais, tout simplement. Entrons chez le ferrailleur. Arme à renforcer. Alors oui, on a Epona grâce au DLC. Je crois que c'est l'époque héros d'Hyrule. Il me semble que ça s'appelait comme ça. La baguette, on l'a débloqué. Hum... En jouant avec Impa dans la mission 2. C'était la fameuse arme scellée dont j'avais complètement oublié. Oui, dans le coffre. Ouais, qui était dans le coffre, j'avais complètement oublié. Du coup, c'était une baguette pour Link. Et du coup, l'arme à une main, ça reste l'épée de Link. J'ai hâte de voir ce qu'on aurait avec les DLC, avec le pack à 14€. Ouais, je suis assez curieux aussi, puisque oui, j'ai fait une folie. Je me suis pris le pack à 14€ qui me permet d'avoir les 4 prochains DLC. Du moins, le DLC actuel plus les 3 suivants. Et du coup, je suis assez curieux. Bref, revenons à nos moutons. Alors, on a une épée normale à 80 et tout seul. 88 et attaque forte 2. 88 simple, 80 éléments de lumière. 88 simple, 80 et attaque spéciale plus. 88 rien et 88 rien. Mais je dois dire, j'aime bien la... 88 et attaque forte plus 2. Ouais. Cette arme n'a aucun emplacement disponible. D'accord, donc j'imagine du coup... Après une 88 est vide. D'accord. J'ai ajouté des capacités avec chez le ferrailleur. On y est, ça tombe bien. Matériaux. D'accord, j'ai compris. Du coup, on va me mettre celle-là. Et ça me fait une arme à 88 avec l'attaque spéciale plus. D'accord. J'imagine que c'est ça. On va faire un test. L'arme utilisée comme matériaux sera perdue. C'est pas grave. On continue. Et du coup, voilà, j'ai une arme... Avec 88 d'attaque. Et attaque spéciale plus en bonus. D'accord. Bah du coup, ça me sert à rien mais... C'était pour tester. C'était pour le test, exactement. Bon, ça peut être pas mal quand même. Du coup... Ouais, non, je peux pas fusionner si elle a déjà une capacité. D'accord. Non, je voulais voir en fait. J'étais curieux de savoir si je pouvais combiner deux capacités ensemble mais apparemment on ne peut pas. Du coup, voilà, bah, baguette, c'est la fameuse baguette de feu de Link. Voilà. Epona, c'est la fameuse Epona de Link. Qui sert vraiment d'arme. Qui est vraiment une arme, c'est... On aura peut-être l'occasion de voir ça un jour. Peut-être. Et du coup, voilà. Attends, on va faire un petit tour à la badgerie pour la forme. Et on va avoir le badge d'attaque. De toute façon, on va se quitter juste après ça. L'ambrasoir, attaque forte avec Epona. Ah ! Nouvelle attaque forte avec Epona, pardon. Donc ça rajoute un combo. D'accord. Pourquoi pas. Bon, le reste, on verra. Je m'en occuperai un off. Je ne vais pas vous... Vous... Vous surcharger avec ça. Mais du coup, voilà. C'est là qu'on va se quitter sur cette petite image de Shake. Puisqu'on a joué avec Shake. Il est normal qu'on termine avec Shake. Et du coup, on va terminer cet épisode ici comme je le disais. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous, on se retrouve très bientôt. A bientôt tout le monde. Mais d'ici là, n'oubliez pas que la Fonk soit avec vous les amis. Ciao, ciao !